Bonjour, bienvenue sur NetProf. Je vais vous donner quelques renseignements concernant l'écriture scientifique d'un nombre. On parle encore de notation scientifique. Alors de quoi s'agit-il ? En fait, c'est une façon de présenter une valeur numérique en utilisant les puissances de 10. Le nombre va s'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire a fois 10 puissance n. a étant la partie décimale, un nombre décimal qui sera compris entre 1 et 10. Donc, qui peut être égal à 1, mais par contre, qui ne peut pas être égal à 10. Et en ce qui concerne l'exposant de la puissance, c'est un entier positif ou négatif. Voilà, donc l'écriture scientifique d'un nombre va toujours se présenter sous cette forme-là. Voyons quelques exemples. Si je veux écrire 300 mètres en notation scientifique, je vais déjà déterminer la partie décimale. La partie décimale, on a dit, elle est telle que on a un chiffre avant la virgule qui est compris donc entre 1 et 9. C'est-à-dire que ce chiffre-là ne peut pas être 0. Donc ici, 300 mètres, ça signifie que la virgule se trouve derrière le dernier 0. Et je vais déplacer cette virgule ici derrière le 3 pour écrire cette partie décimale 3,00. Donc ça correspond bien à la définition qu'on a citée. Cette partie décimale est telle qu'elle se trouve donc comprise entre 1 et 10. Donc 3,0. Ça correspond bien à cette définition. Alors ensuite, il nous faut rajouter la puissance de 10 et notamment son exposant. Et la puissance de 10 que l'on va rajouter sera-t-elle bien sûr que si on effectue l'opération, on va retrouver la valeur initiale. Donc ici, quand je passe de 300 à 3,0, j'ai en fait divisé par un facteur 100. Donc ça signifie que la puissance de 10 que je vais rajouter doit rétablir la bonne valeur. Donc effectuer l'opération inverse. Donc si, en passant de 300 à 3,00, je divise par 100, la puissance de 10, elle, doit multiplier par 100. D'où l'exposant ici, 2. Donc je vais pouvoir noter 3,00 fois 10 puissance 2. C'est la notation scientifique de cette valeur-là. Un autre exemple, 1536 km. Ici, la partie décimale, donc avec un seul chiffre avant la virgule, ça sera 1,536. Un seul chiffre avant la virgule, autre que 0. Je ne pourrais pas, par exemple, écrire 0,1536. Là, ça serait incorrect. Donc 1,536, c'est la partie décimale, multipliée par la puissance de 10. Alors vous voyez que j'ai déplacé la virgule cette fois-ci, ici, du 6 derrière le 5, c'est-à-dire de 3 rangs. Donc l'exposant que je vais utiliser, ça sera l'exposant 3. 1,536 fois 10 puissance 3, c'est la notation scientifique de 1536. Alors bien sûr, on n'a pas toujours des puissances positives. On peut également appliquer le même raisonnement avec des puissances négatives. Alors, par exemple, 0,05 g. Je vais pouvoir l'écrire en notation scientifique. C'est égal à 5 fois 10 puissance moins 2. Alors 5, c'est donc la partie décimale. Fois 10 puissance moins 2. Pourquoi moins 2 ? Parce que la virgule, initialement, se trouve ici. Je la déplace de 2 rangs vers la droite. Donc, je dois multiplier par une puissance négative. Et comme j'ai déplacé de 2 rangs, l'exposant sera égal à 2, c'est-à-dire moins 2, au final. Donc, 5 fois 10 puissance moins 2, c'est la notation scientifique de 0,05. Un autre exemple, 0,000 120 mm. Ici, la virgule se trouve ici. Je vais donc la déplacer de 1, 2, 3, 4 rangs pour obtenir la partie décimale avec un chiffre avant la virgule autre que 0, c'est-à-dire 1,20. Et étant donné que j'ai déplacé de 4 rangs, je vais utiliser la puissance 10 puissance moins 4. Voilà donc quelques exemples de notation scientifique. Alors, au niveau de la calculette, il est possible de la régler en mode calcul scientifique. Et à ce moment-là, elle va vous afficher les résultats directement en notation scientifique. Donc, avec un certain nombre de chiffres significatifs qui, là encore, auront été préalablement réglés. Alors, par exemple ici, dans ce cas de figure, on obtient 6,02, 10 puissance 23. Alors, il faut faire attention avec certains modèles de calculatrices. Parfois, le 10 de la puissance n'est pas affiché. Donc, ce qui est affiché, c'est simplement, généralement en haut et légèrement plus petit, l'exposant de la puissance de 10. Donc, quand on lit 6,02 d'une part et 22,3 d'autre part au niveau de l'affichage, il ne s'agit pas de 6,02 à la puissance 23, mais bien de 6,02 fois 10 puissance 23. Donc, attention, avec ce type de calculette. Bon, mais, malgré tout, de nombreuses calculatrices affichent cette notation de façon complète, donc avec le 10 de la puissance de 10. Mais, dans certains cas, on a encore ce genre d'affichage. Alors, un autre exemple, 6,67 avec ici moins 11, ça signifie donc que l'exposant de la puissance est égal à moins 11. Donc, ce résultat-là va se lire 6,67 fois 10 puissance moins 11. Voilà. Au revoir. Merci. Merci. Merci.